Je vais finir par croire que c'est fait exprès de sortir des chapitres à ce temps-là. Bon, je sais que ça n'a rien à voir avec le chapitre, mais c'est juste frustrant à la langue. Mais bon, c'est pas grave, on fait contre eux, on ressorte une bon cœur et bon visionnage. Musique de générique C'est le ton qui casse la tête, tu vois ce que je veux dire. Du coup, on va reprendre tout ça, on va se calmer et on va apprécier. Senko donc nous apprend que la région de Shizuoka est très riche en pétrole. Bon, on ne sait pas trop pourquoi, pourquoi, comment, alors qu'ils n'étaient pas censés avoir de pétrole au Japon, mais ok, ça passe. Peut-être si tu veux, voilà, qu'ils ont plus prêché le faux pour savoir le vrai ou pour les endroits de la fin de la vie de précédent, on va partir de ce postulat-là. Et c'est Krom, donc Kouaku et Okio qui vont partir à la recherche de ce fameux pétrole. On va voir un petit peu après sur eux au cours de ce chapitre. Ryusui, notre nouveau capitaine, lui, est capable, enfin, capable de pas mal de choses et il est surtout cupide jusqu'à la moelle, c'est le moins qu'on puisse dire, vu qu'il veut l'exclusivité sur tous les pétroles qui sera amenés à être trouvés et donc va pouvoir se faire des couilles en or, pardonnez-moi l'expression, il faut dire ce qui est. Pire même, justement, vu qu'il veut que Senko lui achète tout le pétrole nécessaire justement pour l'emmener à l'autre bout du monde. Donc tu vois, voilà, il veut le beurre et l'argent du beurre et le cul de la crémière. Voilà, bah oui, il faut dire ce qui est au bout d'un moment, il faut dire les choses, c'est ça qu'il veut Ryusui. Pire même, justement, encore une fois dans la foulée de tout ça, il va même créer sa propre monnaie. Donc déjà la monnaie qui fait aussi son apparition au moment de Dr Stone au calmé, j'ai envie de te dire, avec les Dragos, donc qui est la monnaie de Ryusui, ni plus ni moins, et justement, il se fait même installer un palace vu qu'il va faire rapidement fortune. Même si cette monnaie-là, la valeur de cette monnaie-là ne dépend que de la valeur du pétrole quand il aura été trouvé. Donc cette monnaie vaut entre guillemets la confiance qu'on place en elle, si tu vois ce que je veux dire. Mais elle peut de plus rien valoir du tout dès le lendemain. Tu vois, c'est comme les Deutsche Marks avec les millions de Deutsche Marks qui valaient rien au lendemain de la seconde guerre mondiale. Bah ouais, c'est le jeu ma pauvre lucette, qu'est-ce que tu veux que je te dise ? C'est pour ça qu'au cours de l'histoire, c'est l'or qui a toujours eu une valeur extrêmement importante et qu'on convertissait souvent en or, tu vois. Un peu moins aujourd'hui, tu vois, pour le coup, vu que le dollar, l'euro, tout ça a une valeur assez importante, mais l'or reste quand même toujours présent. Mais bon, vu que c'est les plus grandes puissances mondiales qui ont tous les stocks d'or, ça a plus, c'est un petit peu plus difficile de converser avec. Mais voilà, pendant très 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 longtemps, l'or a été un petit peu la monnaie référence pour les autres monnaies, si on peut le casser. Et comme ça, parce que la valeur de l'or n'a jamais vraiment baissé, tu vois, ça a toujours été quelque chose qui a valu pas mal, tu vois. Mais comme on connaît, enfin, je ne sais pas pour faire des cours d'économie, mais tout ce qui est rare vaut cher. Et tout ce qui est abondant, forcément, vaut moins cher. Voilà, il faut juste partir de ce postulat-là. Et du coup, ce qui arrivera par rapport à la suite sera super intéressant. Et pour te prendre ça, en fait, à l'échelle du pétrole, c'est que si on a vraiment beaucoup, 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 les dragoses vont se casser la gueule. Tandis qu'il y en a vraiment très très peu, là, le dragos va se mettre à valoir Vlad et Pépette. Et c'est pour ça, justement, que c'est super intéressant. Quand tu vois notamment comment Genn et Senku spéculent à la fin du chapitre, ah bah ouais, là, pour le coup, j'avais vraiment l'impression de voir mes cours d'économie se mettre en pratique. C'est un truc de fou, tu vois. Et pour le coup, bah, Ryusui a eu affaire à plus fort que lui. Seulement qu'on puisse dire, en tout cas, par rapport à la petite entreprise que Senku a mis en place, par rapport à la récupération du chanvre, tout ça, pour faire ça, c'est un petit mongol fier. Mais on verra un petit peu après sur ces aspects-là. Du coup, toute une petite micro-économie est en place dans notre nouvel empire royaume de science. Et pour le coup, c'est plutôt logique, justement, pour que tout le monde puisse payer sa place, ou du moins payer le pétrole nécessaire pour pouvoir partir à l'autre bout du monde. avec Ryusui, donc on voit avec le mangaka qui vend ses planches, voilà, la petite métaphore de Boychi et de Nagaki. On le voit aussi avec, je crois que c'est Ruli, si je ne dis pas de bêtises, qui vend de la barbe à papa. Enfin, tu vois, c'était pas mal ce week-end aussi, avec son petit stand. C'était plutôt bien vu, moi, je trouve. Senku, donc, lui aussi, sait que ça peut être dangereux, justement, de laisser autant de pouvoir à un nouveau venu, et donc à Ryusui. Mais il ne s'en soucie pas trop, et il va même s'en servir à son avantage, comme on le verra par la suite dans le chapitre. La petite Niki, justement, encore une fois, elle n'a pas totalement tort quand elle souligne que la monnaie de Ryusui n'a aucune valeur tant que le pétrole n'aura pas été trouvé. Donc, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, par rapport au but spéculatif, tout ça. Et on retourne à ce moment-là sur le groupe de Chrome. Et plus précisément sur la topographie de Shizuoka, qui a pas mal changé au cours du temps, à tel point qu'il y a carrément des chutes immenses comme celle du Niagara, alors qu'elle n'y était pas il y a 3700 ans. Et c'est à ce moment-là qu'Io a tilté et a compris que pas mal de choses se sont passées au niveau géologique au cours du temps, au cours de ces 3700 années. Et donc, il prévient Senko par téléphone. Senko, d'ailleurs, tilte lui aussi à ce moment-là, percute, qu'il y a eu des eruptions du mont Fuji, à différentes entreprises, donc au cours de l'histoire, entre 4, 5 et une dizaine. Et que pour le coup, ça a pas mal fait évoluer la topographie des lieux. Et donc, il faut établir une nouvelle carte des lieux pour pouvoir trouver le pétrole et voilà, pour un paquet de raisons. Et après que Suika, justement, quand une fois, lance l'idée de voir toute la zone du ciel, ça fait tilt pour Senko, donc ça lui fait venir à l'idée de la mongolfière, il pense donc qu'il faut récupérer beaucoup de chambres, non pas pour ce que vous pensez, monde de petits fifous, monde de petits mal placés. Voilà, bah oui, parce que le chambres, putain, pas besoin de t'en faire un dessin, je pense que t'as capté. À tel point, justement, que tout le monde doit s'y mettre, donc voilà, pour récupérer énormément de chambres. Et c'est là que la monnaie de Ryusui va pas mal servir, donc les dragosses. Vu que du coup, beaucoup vont être amenés à gagner pas mal, notamment Yo et puis le mangaka, tu vois, qui lui aussi va s'y mettre, si je dis pas de bêtises. Et pour le coup, c'est à ce moment-là que notre petit Gen va se pointer, et ouais, pour le coup, et qui va faire son petit coup de Trafalgar, bah oui, pour le coup, Gen lui aussi est plutôt bien calé aussi, niveau carfidie, niveau cupidité, niveau ni de je t'embrouille et je te la mets à l'envers, tu vois ce que je veux dire. Vu que tous les autres, encore une fois, continuent de bosser d'arrache-pied, Hagen, bah lui, ruse en leur demandant de leur confier leurs économies comme à un bon banquier qui se respecte, pour être sûr, donc, de ne rien perdre, tu vois, voilà, c'est son petit argument, voilà, le petit argument qui fait bouche, à savoir que genre, même si le pétrole n'est pas trouvé, bah voilà, vous perdrez pas votre argent, je l'aurais mis à côté, tout ça, tout ça. Mais voilà, lui, de son côté, bah t'inquiète pas, qu'il va pas te laisser dormir l'argent, voilà, il va le réinvestir, et il va, bah, comme le fait la banque, en fait, tout simplement, j'ai envie de te dire, c'est ça, la banque vit de quoi ? La banque vit de l'argent qu'on leur prête et qu'on leur confie, ni plus ni moins. Demain, on va vider les banques, on va retirer tout ce qu'on a sur nos comptes, les banques sont mortes, ça, voilà, il faut avoir conscience de ce genre de petites choses. Et c'est bien, justement, aussi, que Bolshin Nagaki, bah, le dénonce un petit peu implicitement et subtilement, quand même, et c'est ça qui est bien avec plusieurs niveaux de lecture qu'il y a avec Dr. Stone, et voilà, et ça, pour le coup, bah, c'est une très bonne manière de le dénoncer, et c'est bien, je trouve, à mon sens, de le dénoncer. Mais le critique de notre monde, de la vie, enfin, ouais, de la vie où on vit aujourd'hui, du système capitaliste et tout ça. Et en vrai, donc, tout ceci fait partie du plan, donc, de Senku, et même Riosui est pas mal choqué de tout ça, mais bon, Senku ne pense pas à mal, fort, heureusement, bien sûr, mais encore une fois, bah, toute cette chambre n'aura pas été rassemblée et ne servira pas à rien, vu qu'ils vont pouvoir fabriquer une très belle montgolfière qui va beaucoup leur servir dans les prochains chapitres. Alors, on termine en reprenant mon petit commentaire que j'avais déjà sous le coude, c'est parti. Alors, je suis un peu déçu du chapitre, donc, de la semaine dernière. Dans le manga, j'espérais que Senku éviterait de récupérer du pétrole pour utiliser que les sources d'énergie renouvelable à la place, je l'espérais aussi, mais bon, on n'est pas encore au bout de nos surprises, et rien ne nous dit qu'il va polluer de manière intempestive avec le pétrole, il peut s'en servir d'une manière écologique, j'ai bon espoir d'avoir que ce soit le cas. Donc, pour moi, la lumière verte est apparue pour empêcher l'humanité de continuer leur bêtise et de la remettre à zéro, et peut-être que je dors, c'est prendre conscience de ça aussi, s'il avait, il se sert un petit peu trop du pétrole, on ne sait rien, tu vas, peut avoir tellement de possibilités, et c'est vrai que ça, c'est une bonne idée. Cependant, Senku veut utiliser à nouveau le pétrole, je ressens avec cette décision que cette dérive de l'humanité que craigne Yotsukasa va revenir 15 sur 20, les 5 points enlevés et du retour du pétrole, j'aimerais une explication de l'intelligence de Senku, exemple, un enfant OGM, car il est plus intelligent que n'importe quel scientifique. C'est vrai, c'est le Elon Musk un petit peu de Dr. Stone, je prends Elon Musk parce que c'est le plus connu, mais c'est le plus grand génie de l'humanité à ce moment-là dans le manga. Tu marques un bon point, mais qui sait, cela est peut-être fait exprès, bah oui, ça parle, je pense qu'ils n'ont tellement négligé aucun détail, il y a qui que ça me paraît très peu probable que ce soit juste pour polluer, et qu'il peut y avoir forcément une idée derrière. Peut-être est-ce une erreur de Senku qui servira pour développer les prochains arcs justement vers l'écologie, enfin j'espère, et plus que jamais vraiment, surtout dans Dr. Stone, baby, passion my friend, and wait and see. Alors oui, un surdoué mais trop exagéré, bon, en même temps, je ne connais personne avec un QI au-delà de 160, peut-être ces personnes-là sont comme Senku, c'est possible, on peut y avoir tellement de possibilités, mais en tout cas, on a très très bonne remarque et c'est bien aussi que vous l'ayez souligné. Je l'avais souligné aussi dans la radio du chapitre précédent, même si je n'avais pas plus développé plus que ça, ce que j'attendais de voir, mais voilà, c'est bien déjà de mettre ce point-là en avant. Alors le perso de Ryusui est cool au niveau du design et surtout au niveau de sa marque de dépétrification sur les doigts, qui me fait penser à la marque des démons que Moniodas a utilisé pour arrêter l'épée de Guild Thunder dans le chapitre 78, qui est exactement la même pour moi dans la Natsune Tai Dai, bon, c'est un mini-spoil, mais voilà, c'est pas grand-chose, c'est vieux. Après, le perso ne m'inspire pas confiance, je sens qu'il doit en faire qu'à sa tête et profiter de la situation, oui, mais justement, c'est de voir qui va manipuler qui, on voit très bien avec ce jeu de dupe qui se met en place dès le chapitre d'aujourd'hui. Et en fait, je n'avais pas capté au début le regard d'un dragon, mais oui et non, mais c'est surtout en fait par rapport à sa monnaie, le dragon, enfin voilà, un petit dragonnet, quoi qu'il en soit. Ah là là, je kiffe Ryusui, c'est vraiment cool de voir un mec de la tremble de 5 coups dans l'histoire, sinon ouais, la recherche du pétrole, ça me hype, hâte de découvrir le nouvel arc, ce nouvel arc, pardon, et de les voir traverser le Pacifique, je mets 16 sur 20 chapitres qui annoncent du bon pour la suite. Ouais, c'est vrai que j'avais pratiquement zappé qu'ils allaient passer par le Pacifique, ils n'allaient pas le faire tout le tour de l'Europe pour pouvoir atteindre les Etats-Unis, ce n'est pas du tout logique, mais bon, quand tu vois que le Pacifique représente un tiers de la planète, voilà quoi, c'est quand même un gros morceau, il va falloir le traverser le Pacifique, mais bon, on n'est pas encore parti. Mais quoi qu'il en soit, ce chapitre était quand même vachement cool, donc j'espère qu'il vous aura plu, n'hésitez pas à agir à fond dans les commentaires comme toujours. Restez connectés parce qu'on attend encore beaucoup, beaucoup de chapitres entre Shokoe, Kinosoma, The Promised Neverland, double dose de The Promised Neverland d'ailleurs en prévision, du Captain Tsubasa 2018 demain soir, du Orient, du Eden Zero, du Nanatsu no Taizai, du Fairy Tail de la Quête de Cent Ans, du Kingdom aussi qu'on attend, enfin même s'il y a un chapitre qui est sorti aujourd'hui, on attend pour la semaine pro, du Dragon Ball Super aussi qui entre quand il pointera le bout de son nez. Restez connectés pour en arrêter de tout ça, il y a aussi beaucoup de Dragon Ball qui sont sortis donc allez checker tout ça et d'ici là, prenez sur nous, passez une très bonne semaine, salut à tous, même au bout de vie, ça en est là !